bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne youtube aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'un de mes livres que j'ai publié au cours de cette année qui est intitulé statistiques et simulation avec python cours et exercices corrigés alors premièrement je veux d'abord vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre j'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte que la majorité des livres en statistiques sont purement théoriques donc vous commencez par lire le livre et tout de suite après avoir parcouru les cinq premières pages vous êtes fatigué parce que c'est rempli de formules mathématiques c'est rempli de théories bien sûr les théories sont importantes mais quand elles sont elles sont tellement nombreuses ça finit par fatiguer le lecteur et la plupart des livres en statistiques ne sont pas vraiment pratiques alors j'ai décidé d'écrire un livre en statistiques qui est purement pratique qui vous permet de qui vous permettra plutôt de comprendre les notions mais dans une approche basée sur des projets donc dans ce livre vous allez voir ce sont des exercices pratiques des projets et toutes les techniques statistiques qui sont dans ce livre sont implémentés dans python et de plus je parle de ce livre aujourd'hui parce que plusieurs personnes que ce soit mes abonnés youtube des amis qui me suivent des abonnés sur ma page linkedin m'ont demandé en fait de faire des vidéos pour leur expliquer le contenu de mes livres voilà et donc j'en parle je vous en parle aujourd'hui en fait pour vous présenter le livre donc voici la version pdf que je mets en vente en fait je vais retirer ce livre d'amazon pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer ici mais vous avez le lien de ce pdf qui est dans la description de cette vidéo donc pour ceux qui veulent acheter le livre vous pouvez juste aller voir dans la description de cette vidéo et vous verrez le lien d'achat vous tomberez directement sur le pdf de ce livre donc sans plus tarder allons voir le contenu de ce livre ce livre fait plus de 200 pages c'est 289 pages au total donc c'est un livre voilà c'est il est peut-être moins volumineux plus volumineux que c'est un livre de statistiques je sais pas mais comme toujours je veux que mes produits soient vraiment pratiques donc j'y tiens parce que on n'est pas là pour nous gaver de théorie dans le monde professionnel dans le monde de l'entreprise on ne fait pas de la théorie c'est on est là pour implémenter les choses de façon pratique donc d'abord dans ce livre vous allez apprendre tout ce qui concerne la statistique les statistiques descriptives donc calculer les mesures de tendance l'état type moyenne médias etc et vous allez apprendre à créer aussi et interpréter des graphiques de visualisation pour faire de l'analyse univarié et multivarié vous allez apprendre aussi des techniques d'inférence statistique et même une introduction machine learning donc je vais vous présenter donc le sommet d'accord le sommet voilà ce sont les premières pages du livre donc le sommet voilà d'abord on commence par l'installation de l'environnement de travail donc ici le code c'est du code python donc il faut quand même installer un éditeur pour pouvoir coder en python donc je propose anaconda qui est la plateforme la plus utilisée en data science quand même c'est la distribution la plus utilisée donc dans anaconda vous aurez plusieurs éditeurs de code et que jupiter notebook qui est largement utilisé spider etc donc ici je propose d'utiliser jupiter notebook ou soit google collaboratoire qui est en fait une version de jupiter notebook dans le cloud de google chapitre 1 consacré aux généralités et statistiques descriptives ici je prends le soin d'expliquer certains concepts fondamentaux par exemple les types de données et ce qu'on appelle variables donc les types de données les fondamentaux du langage python j'ai aussi un autre livre savoir programmer avec le langage python je vous mettrai le lien d'achat dans la description de cette vidéo aussi mais ici je rappelle quelques concepts fondamentaux de la programmation avec python et aussi avec des exercices des exercices pratiques tout ça pour vous permettre de vous mettre dans le bain en fait et ensuite on attaque vraiment le volet statistique avec l'analyse univarié des exercices l'analyse multivarié et des exercices aussi donc je rappelle que ce livre est purement pratique ce n'est pas petit 1 l'analyse univarié c'est le fait d'analyser une seule variable petit 2 retenant non c'est pas ça c'est ce sont des exercices ce sont des projets donc à travers ces exercices et ces projets je vous explique les notions donc vous comprenez automatiquement les concepts chapitre 2 on attaque les statistiques inférentielles donc ici on parle d'abord de probabilité donc vous ne pouvez pas parler de statistiques inférentielles sans parler de probabilité parce que la statistiques inférentielles c'est cette branche de la statistique qui vous permet de passer de votre échantillon à la population donc de passer des résultats de votre analyse au niveau de l'échantillon et inférer sur la population totale vous savez on n'a jamais la population totale donc on n'a que des échantillons de cette population alors quelles sont les techniques combien comment peut-on passer des résultats de l'analyse et des échantillons à aux résultats sur la population entière et je vais vous expliquer notamment ce qu'on appelle intervalles de confiance d'exercice sur les intervalles de confiance ainsi que les tests statistiques d'hypothèses voilà aussi la bête noire des étudiants et même des professionnels en data science les tests statistiques je vous laisse je vous les explique de manière claire et précise ce que chaque test permet de faire comment l'utiliser chaque test et comment surtout on écrit le code python pour implémenter les tests statistiques en chapitre 3 on aborde la régression linéaire la régression logistique donc là on attaque le volet modélisation statistique donc je commence déjà par expliquer le concept de corrélation de et de conception expérimentale donc on va voir les corrélations donc j'explique bien comment écrire le code python pour analyser des corrélations on va voir ce qu'on appelle la régression linéaire simple tout ça de façon pratique la régression linéaire multiple tout en faisant des exercices bien sûr la régression logistique simple simple la régression logistique multiple et surtout en chapitre 4 je fais une introduction machine learning d'abord je commence déjà par vous expliquer ce qu'est ce que le machine learning ainsi que plusieurs concepts basiques qui sont liés au machine learning ça il faut que vous compreniez bien les choses donc ça c'est la partie généralité sur le machine learning les différences entre machine learning et modélisation statistique donc ici je vous explique la nuance qu'il faut faire vraiment entre machine learning et modélisation statistique beaucoup de personnes ne comprennent pas cela dans mon livre vous allez trouver vraiment une explication de ces nuances là et on va pas rentrer vraiment dans le machine learning approfondir mais ici je vous parle de deux tâches majeures en machine learning supervisé que sont la classification et la régression tout ceci en utilisant l'outil en tout cas open source le plus utilisé en machine learning c'est scikit-learn tout ça avec des projets bien sûr et le chapitre 5 est consacré à la correction des exercices donc chaque partie avec ses exercices en fait et ça vous permet en fait de pratiquer au fur et à mesure les concepts que vous apprenez et si vous êtes c'est à dire vous rencontrez des difficultés au niveau des exercices vous pouvez venir regarder les corrections donc je je vais parcourir un peu un peu le document voilà pour le document elle est très bien illustré voilà il est très bien illustré surtout la partie installation de l'environnement de travail vous allez bien installé anaconda c'est pas un problème voilà donc tous les codes tout le code est dedans il n'y a pas de lien pour rediriger vers un compte github ou pas vous avez tous les codes à l'intérieur vous avez aussi le lien vers les données c'est justement pour cet aspect que je veux mettre plutôt en vente la version pdf voilà parce que c'est plus pratique vous avez ici par exemple un lien qui redirige vers l'explication sur l'une des variables d'un jeu de données et donc quand vous disposez de la version pdf vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et avoir accès à la à cette explication là donc vous avez tous les codes les explications les graphiques tout est dedans et tout est en couleur voilà tout est en couleur c'est franchement j'ai pris du temps pour concevoir ce livre c'est l'un des livres qui m'a pris beaucoup de temps parce que à chaque fois je me mets dans la peau du lecteur dans la peau de l'étudiant qui est en train d'utiliser mon livre afin de lui permettre de comprendre les choses d'accord donc tous les graphiques les tableaux les résultats sont sont inclus directement dans le livre donc en utilisant ce set ce livre vraiment je vous garantis que vous allez pouvoir maîtriser les statistiques et l'implémentation dans python python étant le langage le plus utilisé en data science et je pense qu'il est actuellement le langage le plus populaire au monde voilà donc on finit par la correction des exercices et voilà donc 289 pages de plus bonheur en statistiques avec python je vous recommande vraiment ce livre ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit mais j'ai eu de retour vraiment positif de la part de ceux qui l'ont acheté et je profite de cette vidéo pour les remercier merci vraiment pour votre soutien parce que c'est ce genre de personnes en fait qui qui te soutient en achetant tes produits c'est ça qui permet en fait un auteur de continuer sa mission parce que voilà on va pas devenir millionnaire du jour le lendemain en écrivant des des livres mais le but principal c'est de d'aider les personnes parce que moi j'ai fait de la reconversion en data science je sais comment j'ai galéré avec avec les bouquins surtout il ya très peu de bouquins de bonne qualité en français donc je me suis donné commission d'écrire des bouquins vraiment pratique 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 j'insiste sur ce mot c'est tous mes bouquins sont pratiques il n'y a pas de théorie à l'infini afin de permettre vraiment aux gens de d'appréhender les concepts le plus simplement possible donc le lien d'achat est dans la description de cette vidéo lorsque vous cliquez sur ce lien vous tombez directement sur le pdf du livre merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine